À cette époque-là, on vit dans une société qui est quand même relativement matriarcale. Il ne faut pas oublier que, d'une part, la religion, et la religion que l'on appellera religion cathare, et la religion des bons chrétiens, va se transmettre à ce moment-là, beaucoup, par des mères, des grands-mères, des tantes, qui ayant enfanté, ayant joué leur rôle dans leur vie, ont pu à ce moment-là recevoir le consolamentum d'ordination et devenir bonne femme. Et toutes ces grands-mères, ces mères, ces tantes, ces sœurs, finalement, sont à l'origine d'une caste de feydites relativement importante dans la région, qui vont même participer, je veux dire, à délivrer les baléares aux côtés de Raimé, roi d'Aragon. Donc, je veux dire, cette caste féminine est relativement importante. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté de la part de ces troubadours de diviniser la femme, de finalement, c'est le Graal qui est à atteindre, c'est la recherche ultime, c'est tout ça, la femme. Et quand on y regarde bien, aujourd'hui, beaucoup de personnes, pareil, sont devant la femme, sont en admiration devant la femme, et admirent tout ce que peut faire une femme. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, tous ces troubadours ont chanté la femme de manière merveilleuse et l'ont divinisée sans l'utiliser pour autant. Parce qu'elles avaient leur mot à dire, elles avaient beaucoup de choses à faire, mais elles ont été la muse de beaucoup, beaucoup de ces troubadours, en effet. Donc, alors, moi, je m'appelle Olivier, et j'en acquis, il y a fort longtemps, dans un magnifique petit village du Louraguay qui s'appelle Lasborde. Ces poètes, ces poètes du sud de la France, ces merveilleux poètes qui vantent l'amour courtois, ces troubadours, à un moment donné, vont prendre le pas. Leur principal sujet dans l'amour courtois, ça va être de courtiser ces dames, qui sont mariées, généralement. Mais comme l'a fait le premier des troubadours, Guillaume de Poitiers, finalement, il prône l'amour hors mariage. Il prône cet amour délictuel, finalement, en opposition à tous ces mariages qui sont imposés, ne serait-ce que par les grandes familles, ou ne serait-ce à ce moment-là que par l'Église. Donc, c'est vrai qu'ici, nous avons toute une classe de seigneurs qui vont à l'encontre de cet ordre établi, que ce soit l'ordre du roi de France, là-haut, dans ce lointain royaume de France, ou alors l'ordre établi par l'Église. Et leur principal sujet dans l'amour courtois, ça va être de courtiser ces dames, qui sont mariées, généralement, et d'essayer d'aller plus loin. Mais ils vont aller plus loin d'une certaine manière, ils ne vont pas forcément aller jusqu'à l'acte de chair proprement dit. Je me rappelle de l'histoire de ce troubadours riégeois, qui essaie de conquérir une dame, et la dame lui dit, voilà, pendant 99 nuits, vous viendrez me déclarer votre flamme, et à la centième nuit, sous ma fenêtre donc, et à la centième nuit, je vous jetterai les clés de ma chambre. Le troubadour est venu gentiment, docilement, et à la 99e nuit, il est parti, il a replié son tabouret, sachant que la centième, il ne viendrait pas, parce qu'il avait vaincu, parce qu'il avait gagné l'amour de la dame. Mais pour lui, ça ne servait à rien d'aller plus loin, et ça ne servait à rien de venir faire cet acte de chair, finalement. Donc c'est ça aussi, l'amour courtois. C'est tout cet amour que cette troubadour essaie de transmettre à des personnes qui ne sont pas censées le recevoir, et parfois même à des amours impossibles, comme Geoffrey Rudel, le prince de Blaye, Geoffrey Rudel et la princesse de Tripoli, qui, l'œuvre de Geoffrey Rudel, je veux dire, c'est une œuvre qui va parler de cet amour lointain, c'est une longue complainte qui va parler de cet amour lointain impossible, et Geoffrey Rudel, ça va être le spécialiste de cet amour impossible, de cet amour lointain. Donc c'est vrai que ces troubadours vont tenter, et vont essayer de courtiser, finalement, des dames qui sont quelque part inatteignables. Il n'y a pas que dans le sud de la France qu'on respecte et qu'on vénère à la femme. Finalement, le dédain de la femme a été le plus souvent amené par la religion, du moins par certaines religions, par les trois plus grandes religions du livre, finalement, les trois plus grandes religions monothéistes. Donc le dédain de la femme a été amené parce qu'elle a mené le péché originel, parce que finalement, elle était là pour, d'après eux, pour tenter les hommes qui, finalement, ne voyaient en elle que leur propre faiblesse. Alors que la femme n'est pas là pour tenter l'homme, elle est là, au contraire, pour le sublimer, pour qu'il puisse faire preuve d'amour, pour qu'il puisse faire d'altruisme envers elle. Il n'y a pas forcément de bonhommes troubadours, on va dire, ça c'est certain. Mais par contre, beaucoup de troubadours ont fait des allusions à cette arésie. Je pense notamment à Marc Abrus qui a souvent parlé des deux principes, le principe du bien et le principe du mal, dans certains de ses poèmes. Et c'est vrai que Marc Abrus, qui est un peu iconoclaste dans le monde des troubadours, parce que lui, au contraire, va prôner la fidélité. Donc Marc Abrus, qui est un peu iconoclaste dans ce monde-là. Mais c'est vrai qu'il y a un lien entre cet art troubad et cette religion. C'est une culture globale, finalement, si l'on regarde bien, qui peut être symbolisée par le mot parage. Donc c'est une culture globale, méridionale, qui fait qu'on va parler de poésie, mais on va savoir aussi aimer la femme à travers la religion. La preuve, il y a des bonnes femmes dans la religion, des bons chrétiens. On a souvent traité les cathares, et l'Église les a traitées, et a voulu les faire passer pour des dualistes, qui étaient le pire des crimes. Ils n'étaient pas dualistes, parce que pour eux, il n'y avait qu'un seul Dieu, le Dieu du bien, le Dieu qui avait créé l'âme. Mais si l'on regarde bien, pour eux, tout ce qui était matière, n'avait pu être créé que par le démon, et la terre ne pouvait être que l'enfer. Et c'est vrai que si l'on y regarde bien, ce corps fait de chair d'heures et d'extréments, qui nous fait souffrir à longueur de vie, de par les blessures, de par la maladie et autres, et qui finit à pourrir au fond d'un trou. Pourquoi ce corps aurait une essence divine ? Pourquoi Dieu aurait voulu nous faire souffrir comme ça ? Non, nos âmes ont été bernées, elles sont à ce moment-là emprisonnées dans ce corps, pour expier nos péchés passés, pour vivre cette vie de souffrance, vie de souffrance que l'on doit vivre jusqu'au bout. Les cathares, par exemple, n'ont jamais prôné le suicide, loin de là, ils ont toujours vécu dans la société. Donc, cette vie de souffrance que l'on doit vivre jusqu'au bout, et puis ensuite, si on l'a vécu correctement, notre âme va se libérer, et notre âme, à ce moment-là, va pouvoir rejoindre sa maison céleste. Mais pourquoi, encore une fois, tout ce qui nous fait souffrir sur cette terre, cette terre qui ne peut être que l'enfer, aurait été créée par le bon Dieu ? Ça veut dire que le bon Dieu, quand même, il est un petit peu bizarroïde, parce que nous sommes ses enfants, il nous aime, mais enfin, il aime bien nous faire souffrir aussi. Alors, peut-être pour gagner une planète, ce qui passe au paradis, mais enfin, je n'y crois pas trop, quelque part. Ce n'est pas très difficile de jouer une logique là-dedans. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est pour cette raison que moi, j'ai tendance à penser ce que pensaient ces gens-là, ces bons chrétiens, parce que moi, je préfère les appeler les bons chrétiens que les cathares, parce qu'eux, voilà, eux, ils se pensent de la chrétienté originelle, ils se pensent de la pensée des premiers apôtres, donc je préfère les appeler des bons chrétiens, tout simplement. Mais c'est vrai que pour eux, tout ce qui est matière ne peut avoir été créé que par le démon. Et tout ce qui est matière aujourd'hui, ce ne peut être que conflit aussi, si on y regarde bien. et tout ce qui est matière amène le conflit. La religion cathare, à un moment donné, va croire, d'une certaine manière, à la réincarnation. Donc, pourquoi, aujourd'hui, aller à l'encontre d'une femme, alors que peut-être demain, je vais me réincarner en femme ? C'est pour ça qu'il y a des bons hommes et des bonnes femmes. Donc, je veux dire, le corps n'est qu'une enveloppe, peu importe qu'on soit homme ou femme, le corps n'est qu'une enveloppe, généralement en plus créée par le démon. Donc, ce qui est important, c'est l'âme qui se trouve à l'intérieur de ce corps et c'est ce que va faire cette âme. C'est ça qui est important. D'où peut-être ce besoin et cette envie de respecter aussi les femmes. Parfois, il y a deux âmes qui se rencontrent et quand ces deux âmes se rencontrent, elles se reconnaissent, elles se reconnaissent vraiment, elles sont joyeuses, elles dansent ensemble et elles ont la possibilité de vivre une vie merveilleuse derrière. Et le corps n'a rien à voir là-dedans. Et quand ces âmes se rencontrent, elles se reconnaissent généralement. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Sous-titrage Société Radio-Canada